Hey what's up, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, entraînement cette fois-ci parce que je me suis levé tôt pour aller à la salle de sport et pour m'entraîner Alors oui, à l'heure où je te parle, les fitness parcs sont ouverts, enfin certains sont ouverts BasicFit aussi, les autres enseignent comment ça se bougeait et ça fait vraiment plaisir Mais moi je suis parti dans la salle de On Air, la Courneuve Alors c'est une salle que j'affectionne vraiment beaucoup parce que j'ai fait pas mal de projets vidéo dans cette salle où j'ai ramené des athlètes On m'a laissé ramener des athlètes pour que je puisse filmer Et franchement, l'accueil et les espaces de la salle sont faits pour faire des belles vidéos Vraiment, l'ambiance de On Air sont vraiment faits pour filmer dans de bonnes conditions Du coup, suite à plusieurs projets qui se succédaient, j'ai fait plusieurs vidéos dans cette salle Ce qui explique aussi mon absence sur YouTube Bah oui, parce que comme je t'ai dit, la vidéo c'est ce qui me fait manger actuellement Parce que là, comme je t'ai dit, le Covid c'est compliqué, plus de travail, chômage La vidéo c'est ce qui me maintient en vie on va dire Et j'ai pu faire de bons investissements grâce aux vidéos que je fais D'ailleurs, je te montre Ça là, tu vois Ça, c'est une machine de guerre Bon, je sais pas si tu verras des vidéos avec ça sur ma chaîne A part si je pars en vacances Mais des vidéos de moi et ma tête Mais je t'assure que Va sur mon Instagram Dans Jordan Comme ça, tu vois mes vidéos Et cet objectif là Et on est pour quelque chose Et on va pas se mentir Vu le prix que ça a coûté Je t'ai obligé de le montrer J'étais obligé de le montrer Comme si tu me suis sur Instagram Sur mes stories J'en parle presque Au moins deux fois par semaine Tu vois Aujourd'hui, j'en ai pas parlé Parce qu'on est au début de semaine Mais je vais en parler de cet objectif Encore dans ma story Il a coûté cher Faut le rentabiliser Bon, revenons à ma séance Là, je suis en train de regarder En même temps La séance que j'ai faite En faisant cette vidéo J'ai commencé tranquillement Avec du soulevé de terre Jambes tendues Afin de bien travailler Ma souplesse et ma mobilité Parce que, voilà Je suis quelqu'un de très dur Et qui n'est pas souple du tout Donc, voilà Il faut que je bosse un peu Ces mouvements là C'est important Sachant que le soulevé de terre C'est un mouvement Qui travaille aussi Les lombaires Qui les renforcent Donc, comme je fais beaucoup d'habits Enfin, je commence à refaire Beaucoup d'abdos Il faut que je renforce Mes lombaires C'est très important Et comme aussi Je travaille beaucoup Mon dos en ce moment Il faut que je renforce Mes lombaires Parce que le lombaire C'est un muscle essentiel Pour progresser en musculation Mais aussi pour la vie De tous les jours Pour rester debout Plus longtemps Au niveau des chars Je veux savoir J'ai pas mis lourd J'ai commencé avec 40 kg Tranquillement Et après j'ai mis 70 kg Tu vois Histoire de bien faire le mouvement Et à 70 kg Je t'assure Ça commençait à être lourd pour moi Le mouvement Voilà J'avais l'impression D'avoir un dos rond Quand je descendais D'ailleurs là Je le vois dans les rushs J'aurais pu améliorer Un peu ma posture Mais les vidéos Servent à ça aussi Ils servent à s'améliorer À se regarder Et s'améliorer Pour la suite Au niveau des séries Et des répétitions Je suis resté sur une base De 8 à 10 reps Voilà C'était léger C'était pas très lourd Mais j'aime bien cette base là 8 à 10 reps On est dans la prise de masse Normalement On n'est pas dans la force On n'est pas dans tout ça Pas dans de l'endurance Mais voilà Les charges étaient légères Et je voulais surtout Bien m'échauffer Et améliorer ma souplesse Et je pense que Quand j'aurai le temps Et l'espace À la salle de sport Parce que Là l'espace que tu vois C'est un espace Qui est très très prisé J'essaie de m'échauffer Tout le temps un peu Au sud des terres J'ai entendu Parce que j'aime beaucoup Ce mouvement Et j'ai envie de progresser Dans ce mouvement là Ensuite J'ai fait un exercice De prisonnier Là j'ai fait des élevations Latérales et frontales Avec des haltères très légers Il me semble que C'est les 10 kilos Parce que Ouais c'est les tout petits Il me semble Ouais C'est les 10 kilos Je pense Donc voilà J'ai fait cet exercice là Histoire de bien échauffer Les épaules Faire les choses bien Parce que Voilà On reste dans l'échauffement On ne prend pas très lourd Et comme voilà C'est un entraînement Un peu J'allais dire Un peu reprise Or que là Non ça fait 4 jours Que je m'étais arrêté Parce qu'il faut savoir Que voilà Je me suis bien entraîné Avant J'ai bien repris avant Et là C'est un petit entraînement On va dire tranquille Sans thème Mais je voulais Je fais mes épaules Parce que c'est important Là je ne vais pas te mentir Je n'ai pas compté Niveau série Et répétition Parce qu'on reste Dans de l'échauffement Tu vois Je voulais quand même Bien je fais mes épaules Parce que En fait J'avais déjà prédit Ce qui allait arriver Je me suis dit Comme je vais faire Une série torse nu Quelque part dans la vidéo Il faut que mes épaules Soient quand même congestionnées Sinon Ce n'est pas normal Et comme je sais Que voilà Après il y aura des tractions Et tout J'ai bien envie De déchauffer mes épaules Parce que Les tractions Je me suis déjà fait mal A l'épaule En faisant des tractions Et plus jamais Donc je m'échauffe Bien mes épaules Par rapport à ça Bon après Ça c'est clairement L'exercice que je fais Quand je sais Que je vais être en débardeur Au torse nu Les élevations frontales Avec halter Ça c'est un exercice Que je kiffe Là non plus J'ai pas compté J'ai fait une série Assez longue Parce que voilà La charge elle est légère Histoire de bien sentir Mes épaules Et de faire ressortir La veine Qui est ici là Tu vois Normalement On la verra Si tout se passe bien Mais ça C'est un exercice Pour faire ressortir La veine Que j'ai fait Dans ma séance De ce matin Après ça Je suis reparti En élevation latérale Tranquillement Avec des haltères Et il me semble Que là J'ai fait Élévation latérale Et ensuite Élévation frontale Là Je voulais clairement Préparer J'ai sorti le débardeur Je voulais clairement Être prêt Je me voyais au miroir Je me disais Ouais franchement Je commence à être bien C'est pas mal Donc allez on y va On balance du frontal Et les bâtiments latérales On n'est pas fatigué C'est le début de la séance On va se chauffer Comme ça Et aussi à savoir Là où j'étais Avec la clim Juste au dessus de moi Donc fallait que je me chauffe Vraiment avant de partir Au combat Après ça J'ai repris ma barre Légère A 40 kilos Et j'ai fait Mon rowing Alors Ce rowing là Était juste Pour redécouvrir Le mouvement du rowing Parce que ça fait très longtemps Que je n'ai pas fait De rowing à la barre Et aussi C'était pour m'échauffer Et bien sentir mon dos Parce que L'exercice de type Rowing Je sens bien mon dos Quand les barres sont légères Quand les barres sont lourdes Déjà Au niveau du placement J'ai un peu mal au bas du dos Un peu mal au lombaire C'est compliqué A bien ressentir son dos Et j'ai l'impression Que je ne ressens pas mon muscle J'ai l'impression Que je travaille en force En fait C'est pour ça que j'ai mis Une barre légère Afin de bien ressentir Mon dos Dans ce rowing Au niveau des séries Et des répétitions Je suis parti Aussi entre 8 et 10 répétitions Pas plus Histoire de De rester dans la prise de masse De ne pas être dans l'endurance Et de faire les choses Bien Pour ce rowing Bon après ça Je ne te cache pas Je suis reparti Dans l'élévation latérale Parce que je t'explique Il y avait un miroir devant moi Il y avait un miroir Quand il y a un miroir devant toi Tu es obligé de faire un mouvement Qui te met en valeur Donc je suis reparti Tranquillement Dans des élévations latérales 2 ou 3 séries Je ne me souviens plus Et après J'ai contracté un peu Pour voir Où j'en étais Dans mon échauffement Pour voir si on était prêt A aller à la guerre ou pas Bon là Je me suis senti prêt Et chaud Donc je me suis dit Ok On va balancer des tractions Des séries de tractions Alors j'ai fait Plein de séries de tractions J'ai dû faire 5 Ou 6 séries de tractions Toujours Enfin toujours Première série à 10 reps Après il me semble Que j'ai fait que du 8 reps Parce que je n'arrivais pas A aller au dessus Et mon but Était de rester droit Je ne voulais pas faire des tractions Où je bouge dans tous les sens Je voulais rester droit Et contrôler mon mouvement Et bien sentir mon dos C'était ma règle Pour ces tractions Donc Tractions Qui est un exercice Vraiment important Pour avoir un dos Il faut savoir Il y a des gens Qui ne font pas Des machines d'eau de fou Mais qui ont vraiment Un gros dos Grâce aux tractions Parce qu'ils enchaînent Prise série Prise large Ils font des tractions Lestées Et ça Franchement Ça te fait avoir Un vrai dos quand même Mais même Faire des tractions Sans poids Sans se lester Tu peux avoir Un gros dos Donc J'ai voulu me refamiliariser Avec mon poids de corps C'est pour ça Que j'ai balancé Plusieurs séries De tractions Après les tractions J'ai fait une session De pompe Mais en fait Ça m'a vraiment fait du pire Parce que ça C'est des choses Que je faisais à la maison Pendant le confinement Pendant que c'était dur Pendant que c'était la galère Mais le fait de le faire en salle Je sais pas Ça me fait du bien En plus J'étais dans une salle De crossfit Donc c'est une salle Pour faire ça Clairement Après je sais Que Il y a la team De personnes Ouais tu vas à la salle Pour faire des pompes Tu aurais pu rester chez toi Oui et non La salle est grande Clématisée Sachant que tu peux faire des pompes Enchaîner avec des tractions Après prendre des poids Tu peux faire plein de choses Et ça J'aime vraiment beaucoup Ma règle Pour ces pompes là A été de descendre Vraiment bas J'ai même fait des pompes Avec des espèces Darceaux là Voilà Je voulais vraiment descendre bas Et bien faire le mouvement Histoire de De bien sentir Son corps Parce que oui Je n'ai pas dit J'ai perdu 4 kilos Il me semble Je suis à 88 kilos Maintenant Et je me sens plus léger Tu vois Je me sens plus léger Donc je me sens bien Donc dans les pompes Je descends bien bas Et je redécouvre mon corps En étant léger Bon après ça J'ai pris mes poids Favoris Je ne sais pas J'ai pris Combien de kilos Je ne sais plus Mais on commençait à rentrer Dans le lourd Enfin on était clairement Dans le lourd pour moi Et j'ai fait du curl biceps En prise marteau Ça c'est un exercice Pour les bras Que je tiffe Et que je fais Tout le temps Tout le temps Tout le temps Même quand je fais Une séance en jambe En fin de séance Je fais du curl marteau Ouais mais c'est sûr C'est sûr Parce que Moi qui ai perdu Un peu de bras Je sais que cet exo Va me les faire Récupérer Et cet exo là Je ne l'ai pas fait pour rien Parce qu'après Je l'ai fait torse du Bah oui Je l'ai fait pour qu'on voit Un peu le niveau Pour qu'on voit À quoi je ressemble Pour qu'on voit un peu Les points forts Et les points faibles Et je trouve ça intéressant Je trouve ça vraiment intéressant Pour ma part De voir Ce que j'ai réussi À queuter Ce que j'ai réussi À virer Parce que Là on le voit comme ça Mais j'ai quand même Perdu pas mal de ventre Et j'ai bien musclé Mes épaules Mes trapèzes Ils ont toujours été là Mes pecs J'ai vraiment 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 Fait un gros travail dessus Et c'est vraiment Sur ça que Je me dis que Franchement je suis fier Et je me dis que Voilà Je me dis que Je peux aller plus loin Naturellement Je peux faire les choses bien Il suffit juste Que j'aille chercher C'est simple Bon après ça Voilà J'étais congestionné J'étais bien J'étais heureux Je suis parti dans l'espace Hammer Qu'il y a dans tous les zoners En fait dans les zoners T'as un espace un peu sombre Pour tamiser Où t'as les machines Hammer Swing Et t'as les poids libres aussi Tu vois Donc là bas Ce que j'ai fait C'est que Voilà J'ai fait un peu D'élevation intérale Un peu d'élevation frontale Ça m'a aussi permis De voir La qualité d'image Que je peux avoir En me filmant Dans l'espace Hammer Pour voir si je peux te proposer A l'avenir des vidéos Pec Et tout ici Sans Avoir une qualité Médiocre Au final Ça va Je suis Enfin Je suis un peu mitigé Par la qualité De cet espace Mais je me dis Que je pourrais te proposer Des trucs Par la suite Parce qu'en gros Si tu vois ma séance Ça n'est pas vraiment de thème Je me suis levé Et je suis parti à la salle Et j'ai fait une vidéo En gros Voilà C'est ce que j'ai fait Mais voilà Je me suis bien amusé Avec les poids Et Et vu mon physique Évoluer Bon après ça Je suis retourné Dans la salle de crossfit Clairement Et j'ai fait Des vis-à-vis Avec Alter Parce que je t'explique Dans la salle de nerf Il y a trois espaces Il y a L'espace crossfit Il y a L'espace gym 80 Et l'espace Hammer Sans oublier L'espace femme Et cardio Mais que Voilà Je compte pas Parce que c'est pas Des espaces Que je fréquente Clairement L'espace gym 80 C'est un très très bon espace Avec des machines De ouf Et un espace Très très sombre Donc pour la vidéo Faut oublier Faut clairement Oublier Bonne ambiance Mais Trop sombre Et comme Il n'y a Que une seule Poulie de vis-à-vis Comme dans toutes les salles De sport Et elle est tout le temps Prise par les mêmes personnes Surtout les personnes Qui font des triceps Dessus Alors qu'il y a Des machines triceps Pour ça Je fais tout le temps Mais vis-à-vis Maintenant avec Alter Déjà Je fais ça rapidement Ça prend moins de temps Et au moins L'exercice est fait Donc je l'ai fait Un peu Pour voir La sensation Que j'envoie des pecs Aussi pour les congestionner Parce que oui Je voulais Voir mes pecs Dans ce débardeur Voir s'il dépasse bien Comme d'habitude Et effectivement Oui il dépasse bien Donc j'ai fait les choses Bien par rapport à ça Au niveau des séries Des répétitions J'ai fait On va dire 12-13 reps À peu près par là Parce que voilà Je suis allé À mon échec Parce que j'étais un peu fatigué Quand même Avec tout ce que j'avais fait Parce que j'ai fait Vraiment beaucoup de choses Dans le hammer Et voilà Je voulais M'épuiser encore plus Voir où je peux aller Avec la fatigue Et au final 12-13 reps C'était largement suffisant Pour moi Ça m'a mis bien Et j'ai fait Deux séries De vis-à-vis Ensuite Je suis parti Dans la petite barre à gypses Elle était vide Pour une fois Donc j'ai fait Quelques séries de gypses Histoire de voir Mon corps Si je peux encore Le porter En étant léger Sachant que les gypses De base C'est un exercice Où je suis très fort De base Mais voilà Ça fait longtemps Que j'ai pas fait Cet exos là Donc j'ai perdu Un peu en force Donc je me suis contenté A faire plusieurs séries De 10 répétitions Et franchement Très très bon ressenti Au niveau triceps Sachant que c'est un exercice Que je faisais Vraiment beaucoup Avant A l'ancienne C'était mon exercice Préféré Je faisais des gypses Après j'allais A la poulie triceps Après je retourne au gypses Et après je retourne A la poulie triceps En fait ça C'était à l'époque Où voilà J'ai découvert Que pour avoir des gros bras Il faut avoir des triceps Donc je me tuais à ça Et les gypses C'est un exercice Que j'ai remis Et que je vais refaire Par la suite Pour finir Dans cette petite séance Je suis resté sur la barre Je suis resté sur la barre à gypses Et j'ai travaillé Mes sabdos J'ai fait les relevés de jambes Tranquillement Ça c'est un très bon exercice Ça travaille le bas Ça travaille la brioche Là où on stocke La bouée Et ça pulvérise la graisse A ce niveau là Donc j'ai bossé ça J'ai dû faire 3-4 séries 10 répétitions aussi Tranquillement Sans prise de tête Je n'ai pas mentionné Dans cette vidéo Mais il faut savoir Que le temps de repos Je ne l'ai pas calculé C'est quand je me sentais prêt Ben j'y allais Quand je ne me sentais pas prêt Je me reposais Le temps de repos Le plus long Ça a été pour les tractions Parce que les tractions C'est un exercice Qui muse vraiment énormément Ça muse encore plus Que l'horrorine Donc j'ai dû attendre On va dire De tête 2-3 minutes Avant que je fasse ma série Parce que les tractions Franchement Il faut vraiment Que je reprenne l'habitude Si je veux revoir Mes messieurs l'up un jour Il faut que je reprenne l'habitude De faire des bonnes tractions Avec une bonne endurance Tu vois Il faut que je puisse tenir Une minute Et après je repars Ou même 30 secondes Ou après je repars Tranquillement Histoire d'être performant Bon là comme je t'ai dit C'était une séance Détente Ou voilà C'est la première fois Que je me filmais moi-même Marronner à la cornueuve Tranquillement Donc je ne me suis pas pris la tête Je ne sais pas casser la tête J'ai fait un peu de poids de corps Un peu de mobilité J'ai fait une petite analyse de shape Une petite mise au point Tranquillement Tout va bien Je suis sur la bonne voie Prochaine séance Qu'on va faire à la salle On va se faire un vrai programme Un programme que je vais te partager Parce que voilà Les salles sont ouvertes Donc pas d'excuses Si je dois partager mes conseils C'est maintenant que tu dois les suivre Avant que les salles le referment Dans quelques mois Parce que là Clairement On ne sait pas ce qu'il va se passer A chaque fois Mais bon Ça ce n'est pas le sujet de cette vidéo Moi j'espère que Cette vidéo T'a apprécié J'espère que ça t'a plu De me revoir à la salle Ça fait très longtemps Si ça t'a plu Je t'invite à mettre un petit like Un petit commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas fait D'ailleurs on arrive A 2000 abonnés Donc merci beaucoup Mais moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz